Voici mon nouveau délit et c'est la pire connerie que j'ai faite mais c'est pas grave j'en suis content il faut faire les conneries en étant content de les faire pour ceux qui connaissent pas ceci veut dire beaucoup ça veut dire volkswagen non et 8 c'est le nombre d'euros qui reste sur ton compte appel pas pour ceux qui connaissent pas effectivement c'est une passade standard puisque vraiment elle a la gueule d'une passade classique donc on a juste des jantes un peu spécifique qui sont mignonnes et rayées et en fait de l'extérieur tout est juste une passade normal donc c'est pour ça que plein de gens peuvent croire que c'est une passade classique mais il n'en est rien ça c'est le premier indice enfin il y a les jantes mais je veux dire les jantes tu peux mettre des jantes bien sur une passade de merde le premier indice c'est ceci il y a 4 sorties d'échappement sur une passade tu peux être un kevin tuning mais en vrai elles font propre quand même là les sorties alors effectivement c'est bien monté c'est tellement bien monté qu'on pourrait croire que c'est d'origine le sticker qui là que met directement dans le bain c'est une passade standard 4 roues motrices super maintenant donc c'est un dérivé du système quoi trop là dessus et non pas les systèmes on n'a pas fait l'épisode encore ce système de 4 roues motrices je suis désolé on le fera il ya quelqu'un qui m'a envoyé sur instagram une capture écran c'était le 21 janvier qu'on a dit ça on fera une oui oui bah oui c'est presque un an qu'on a promis la vidéo sur les quatre roues motrices et c'est pas fait c'est pas grave oui ça sera fait mais cet intérieur superbe je te laisse alors en vidéo ça rend moins bien qu'en vrai mais il est très beau ce bleu alors en photo ça pue du cul c'était pas beau mais en vrai c'est beau la finition w8 comprend des petits plaquages en bois bois ou plastique j'en sais rien regarde sur le toit ouvrant il n'y a pas le sigle volkswagen il ya le sigle audi direct c'est vrai ouais alors du coup ça prend toutes les traces dégueulasses des charnières et tout du toit mais allez ça marche ça reste une voiture d'occasion pierre voilà et elle est tricolore surtout parce que bleu oui noir oui et ciel de toit beige à l'intérieur on a toutes les options des passades de l'époque c'est à dire commande au volant régulateur de vitesse celle ci à la boîte auto le climatronique oui et pour l'instant c'est une voiture normale sauf un détail je voulais faire vrai démarrage tu vois qui claque c'est pas une passe à normal mais un son de passage de ouf attention incrustation du son de passage de ouf oui oui le capot le capot il est juste non mais merci trop marrant cette petite languette la la languette et c'est même pas impressionnant même pas je suis déçu ça y est tout petit ce moteur en fait ça rentre dans le multi plat il est pas long le bloc c'est vrai que ça rentre dans le multi plat mais j'en ai besoin sur cette voiture là on retrouve ici la petite nuance de la passade qui de base est normal mais en fait ne l'est pas c'est le w8 c'est donc un huit cylindres en w c'est une architecture un peu particulière qu'on retrouve uniquement chez volkswagen la bugatti viron étant un w 16 de 8 litres la base moteur de cette voiture multiplié par deux est aussi la base moteur de la bugatti viron carré plus 10 avec les quatre turbos un peu de boulot quelques arrangements quatre énormes turbos qui font que ça marche un peu plus que ça parce que ça dans l'absolu c'est pas non plus un dragster la voiture je vois pour la première fois j'ai acheté sur le site benzine.fr en vrai ça fait genre depuis qu'on les connaît que sylvain me dit un jour à cause d'eux je vais acheter une caisse je vais faire une connerie est ce que est ce que je reviens dans le contexte attend histoire histoire rapide jingle histoire rapide quoi qu'il arrive ça va être long je travaille chez bosch voiture de fonction pas besoin de voiture je me fais virer besoin de voiture pas d'argent 807 bleu pourri 807 bleu qui casse la haisse pôle emploi qui arrive et un peu mieux d'argent du coup je voulais acheter une mercedes désolé voilà c'est votre faute je voulais vraiment acheter à la base soit une w124 petite photo quelque part pour les gens qui voient parce que c'est soit une w202 ce serait un w8 cherchez vraiment un truc économique pour tous les jours c'est ça voilà exactement d'où la nécessité d'avoir un w8 4 litres qui tombe 17 18 litres au 100 on est ravis d'avoir pu aider alors allez sur notre instagram je le place comme ça et surtout n'allez jamais sur le site benzine.fr puisque c'est le chétan problème c'est que au moins deux fois par semaine je vois une voiture passée je me dis non 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 parce que moi pour l'instant j'ai pas eu la pépite ne dis pas ça ça va arriver je cherchais une mercedes 1 je cherche rien c'est pire est-ce que j'ai dit j'avais rappelé que j'aime pas volkswagen je persiste je n'aime pas volkswagen je trouve leurs voitures particulièrement chiante ce qui est le cas pour la passate un hit 9 tdi de base la b5 c'est peut-être l'une des voitures les plus chiantes de l'histoire je n'aime pas volkswagen mais j'aime le w8 une demi véron pour un dixième un centième de prix j'ai une demi bugatti véron c'est une voiture qui va me servir tous les jours c'est une voiture que vous allez revoir sur la chaîne puisqu'il va y avoir de la modif à commencer par une refrog éthanol parce que j'assumerai jamais les 18 litres au 100 mais du coup il assumera vachement mieux les 35 litres d'éthanol oui mais deux fois moins cher ce qui fait que 35 litres divisé par deux t'as fait seulement 17 et je gagne exactement la même chose en vrai elle est super propre par contre elle est hyper propre esthétiquement c'est fou c'est pas une sponso il ya beaucoup de gens qui croient comment que vous nous payez les mecs en vrai ce serait trop bien mais vous n'avez pas de bif il est client du coup donc en fait juste voilà c'est que je suis un pigeon je suis le pigeon d'année pour ceux qui ont suivi la vidéo des enchères on a appris un truc déjà ne jamais faire d'enchères en ligne en direct il y a un mec qui a mis 50 mille balles qui a fusillé l'annonce on avait dit que vous nous donniez la moitié de l'argent de l'enchère à 50 000 déjà on va aller rouler pour voir un petit peu ce que ça donne parce que qu'est ce que ça donne un w dans une passate ce que je sais déjà de base c'est que ça fait pas assez de bruit par rapport au moteur qui est sous le capot et que ça va au moins terminer par une ligne ou un voilà eh bien on va faire un tour on va voir ce que ça donne attention ne me mets pas tes pieds partout s'il te plaît mais non Oh le bateau c'est bon on pêche youtube parce que tu es là on partage avec 270 mille personnes le premier roulage et bon on est sur une sur une caisse de papy ben voilà c'est quand tu veux que tu passes sa troisième c'est très silencieux c'est très plaisant en vérité très silencieux c'est très d'où un croire qu'on dirait pas qu'il y a un w8 catholic sous le capot c'est pas si on va être si surpris que ça cela dit quand on le verra je pense que la déception va se lire sur mon visage moi en tout cas je suis très bien en passager c'est super plaisant c'est vrai tu es bien installé je suis très bien installé la conso doit être quelque part je sais pas où mais la conso en enfer mec alors pour ceux qui se posent la question à quoi sert une passate w8 la réponse est à rien en fait en 2001 volkswagen se décide à monter en gamme et à concurrencer sa propre marque odysse disent on y arrive avec odysse on va le faire avec volkswagen et voulait faire un truc de ouf l'offensive a commencé en 2001 avec la passate w8 la golf 4 r32 la 8 w12 et le w8 qui est à ce jour le seul w8 existant de l'histoire de l'auto en fait il n'y a pas eu d'autre w8 ce w8 devait en fait être dans la passate d'après c'est pour ça qu'ils l'ont sorti sur la fin de vie de celle-ci et le problème c'est qu'ils rentraient pas dans la passate d'après ils ont créé un moteur en se disant on va le mettre dans la passate d'après et que ça rentrait juste pas dans la passate d'après du coup ce w8 a été décliné en w12 chez volkswagen sur la phyton le touareg et l'audi a8 puis en w16 sur la bugatti viron puis maintenant chiron et le w8 n'aura jamais connu d'autre capot que cette voiture précise ils en ont pas vendu des masses peut-être parce que c'était extrêmement cher peut-être parce que la consommation est atroce le tout étant que je possède actuellement un moteur unicomonde ça c'est bon ce qui est trop bien c'est que tu vas avoir du coup des problèmes aussi unicomonde ça c'est bien le problème d'avoir un moteur unicomonde de surcroît dans une voiture pas très bien vendu c'est qu'il ya plein de pièces qui sont unicomonde et qu'en cas de casse et bien et actuellement nous allons faire le plein évidemment c'est à dire que pour ma première sortie j'aurai fait un kilomètre et je vais aller faire le plein parce qu'il ya plus beaucoup d'essence dedans et l'essence descend à vue d'oeil hop on va faire le plein chez le coureur c'est un tank j'adore 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 c'est trop bien là en vrai je suis heureux je vais pas rigoler très longtemps parce que quand cette voiture va tomber en panne parce qu'apparemment ça arrive souvent je ne sais pas si bien que ça mais là actuellement tout de suite je suis content on gardera ce morceau là qu'on intèguera dans la future vidéo la passade w8 est en panne et les tester directement en puissance 5 histoire de voir si mon 5 à moi moi je suis un thug oh la 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 5 tu as le cul chaud à bas j'ai hâte ouais alors il y a plein de trucs un peu un peu pour rave putain j'arrive pas à le filmer c'est un délire il faudra que je leur colle ça est-ce que les commandes au volant fonctionnent avec cette autoradio du coup les commandes au volant fonctionnent plus oh non merde qu'est ce que c'est que c'est que cette autoradio de merde qui m'ont mis là lance lance fait chier là bon allez un oeuf c'est éteint c'est bon il y aura pas de radio dans ma voiture merci j'ai le cul qui commence à chauffer c'est assez agréable ah la la on a rigolé le respect est mort de toute façon bah je suis de ta raison fait fait des tours sur toi même en vrai super la pompe est pétée je vais mettre 30 litres et je viens de me souvenir que 30 litres c'était 200 bornes alors du coup je vais mettre un peu plus bon maintenant qu'on a du carburant c'est j'irai d'aller voir ce que ça donne sur la roue accélération zemarni t'attends de remarquer une accélération en vrai je suis sûr que ça va être le disco en terme de ressenti peut-être qu'en terme de perfe ce sera mieux disons par rapport à l'échelle du disco tu t'attends au disco ouais je m'attends moins que le disco parce que le disco il est rempli de couple qui le disco il a deux turbos disco il fait trois temps je suis pas beaucoup plus léger non plus tu sais réception dans 3 2 1 alors ça avance rien non en vrai tu sais c'est moins percutant que le disco riz qui n'est pas non plus la voiture la plus percutante de l'année ah non non loin de là mais en fait ouais c'est il ya des tours minutes ça monte jusqu'à 6500 et ça commence à débiter à partir de 3000 et c'est boum 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 on va on va refaire là on va repasser sur sur l'autobahn là alors je n'ai pas regardé la vitesse où j'étais je crois que c'est 50 55 un truc comme ça toujours on est toujours dans cette marge là toute façon le premier truc que je vais faire ça va être une ligne je suis obligé il ya W48 putain on n'entend rien C'est rigolo Il n'est pas prêt Une Passat arrivée à fond de caisse si ça marche Putain ça marche quand même bah c'est en haut que ça marche c'est trop bien Si 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 on prend un ouais en fait c'est pas percutant c'est y'a pas de gros boum c'est y'a pas beaucoup de couple mais en fait sur l'allonge on prend on prend des vitesses hallucinant Ah par contre c'est vraiment le bateau en fait c'est le bateau le bateau à moteur en fait j'ai acheté un rembord voilà Ouais mais voilà C'est j'adore ah je suis fan c'est quoi ce clic clic là le clignotant ah ouais Si il fait des clics des fois il fait des petits bails c'est incroyable Ah c'est rigolo quand même Oh c'est rigolo quand même Attends t'es avec la fenêtre ouverte sait-on jamais si se trouve ça cause des fenêtres Je pense pas Les fenêtres sont très bien insonorisées C'est un bruit de hors bord Ouais en fait ouais T'es dans GTA sur la mer C'est un bâton cigarette J'adore J'adore OMG j'ai acheté une demi buvettie liron hors bord ça tourne mal C'est un pur bonheur cette voiture C'est pareil ce passage là on le garde quand tu seras en panne Y'a besoin de refaire la scène du plein Pierre Ouais N'hésite pas Ouais on va pouvoir Y'aura plein d'opportunités de le faire vraiment Y'a quelques propriétaires de Passat W8 qui sont venus me parler sur Instagram On est un peu frère de W8 maintenant Sur trois personnes qui ont des W8 qui sont venus me voir Deux ont beaucoup de problèmes avec Dont un qui a une boite auto en vrai Il me dit ma boite fait 1, 2 et 3, 4, 5 ne marche plus Ah cool Ouais c'est un bon truc Le bouton le moins utile sur cette voiture C'est l'ESP Parce qu'autant te cire que sur du 4RM comme ça Sur du 4 roues motrices permanents avec pas de couple Et une grosse boite auto qui vient brider le tout On va pas se marrer hein Y'a un disco qui dépasse là du trottoir Un culé de discovery Parce que les mecs de benzine ont été cool Ouais on est arrivés devant Si tu pouvais bouger ta chiotte électrique de merde Regarde jeune fille Regarde jeune fille Elle est petite elle est tellement impressionnelle Elle te dit bonjour à 10 fois Ah bah c'est normal Une passe à W8 T'en cross pas tous les jours hein Le bruit est juste l'argument principal de l'auto Pas l'argument principal C'est le seul argument Ah oui pardon excuse moi Moi je suis encore un peu positif par rapport à toi Mais je pensais pas le dire Mais merci Volkswagen Tu 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 Je contrôle pas mais Ah t'es passé à 17 litres euh Non Si Oh merde Regardez le là avec sa smart de merde Les mecs s'appellent Benzine ils roulent en électrique Vous me dégoûtez les mecs Ecoutez mon V8 Non on l'entend pas Consomme moyenne 17 litres au 100 Je vais vite éteindre ça Pierre m'a fait remarquer que je suis critère 2 C'est un scandale Et bien merci de nous avoir regardé J'ai été très content de vous présenter mon nouveau hors-bord Regardez bien cette tête C'est la tête d'un homme content Et qui se doute pas de tous les problèmes qui vont lui arriver Merci de nous avoir suivi cette passage vous allez la voir revenir plein de fois Rejoignez nous sur Instagram puisque vous allez me voir faire le plein Merci aux mecs de Benzine Merci ou pas On sait qu'on a brisé des couples et des familles Et ce sera demain peut-être la vôtre Vous aussi rejoignez la grande famille des hommes célibataires Qui ont acheté une voiture sur Benzine Pendant que ces deux mecs se mettront sur un yacht à sniffer de la coke Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu Pensez au pouce bleu ça me permettra de me payer plein de litres de 100.95 Et puis à bientôt À très très bientôt sur VULE BOCA Bon combien de kilomètres avant le voyant moteur à ton avis ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !